Bonsoir, 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 bonsoir à tous, bonsoir, merci d'être venus si nombreux à ce spécial d'Icotoin tête de liste et alors chapeau, ils sont tous là, ils ont tous répondu présents, on peut déjà les applaudir. Avant de commencer, on remercie bien sûr la technique Johan, Sam et Pascal de nous accueillir au centre culturel, merci à eux. Alors ce soir c'est un petit peu particulier parce que je vais vous demander à tous de faire preuve de beaucoup d'imagination, nous sommes le 4 octobre mais en réalité nous ne sommes pas du tout le 4 octobre, nous sommes le 5, 4, Lady Connor vous réagissez ? 3, 2, 1, 0, bonne année ! Bonne année, nous sommes le 1er janvier 2013 ! Bah alors on ne s'embrasse pas, embrassez-vous, bonne année et tout ! Ah oui c'est vrai, il faut lancer les serpentins. Et oui nous sommes le 1er janvier 2013 et donc les élections sont loin derrière nous et nous avons un nouveau ou une nouvelle bourgmestre qui va commencer un mandat de 6 ans. C'est formidable, vous n'avez pas l'air de trouver ça formidable. Pourtant tes chapeaux étaient très beaux hein Papy. Oui mais beau chapeau. Mais avant de parler de notre nouveau bourgmestre, de notre nouveau bourgmestre, je vais présenter, ou notre nouvelle bourgmestre, je vais présenter nos joyeux diconneurs qui eux aussi sont des têtes de liste parmi les 60 000 candidats qui se sont présentés aux élections en 2012, l'année passée. Il y a eu 2791 têtes de liste. Parmi eux, elle a créé le RFCW, le Rassemblement des Fabricants de Chaussures Wallonne. Notre adorable Caroline ! Bonjour à tous ! Il est le leader incontesté du 7PL, le 7e parti Lobin, Jean-François ! Six listes quand même à Lobin. Vous n'avez pas peur ? Tu n'es pas sur les listes à Lobin ? Non, c'est lui ! Alors le FLOJ, le Front de Libération des Overbookés de Jumet. Ils essayent désespérément de te contacter. Fabien, bonsoir ! Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de faire campagne. Alors, il porte haut les couleurs du PKK. Mais pourquoi le PKK, Thierry ? Mais parce que prou de pipi, ça sonne moins bien, Popi ! Enfin, elle est la number one de la LLQNSR, la ligue du livre qui ne sert à rien. C'est Dominique ! Bonsoir, Publice Chéri ! Il est très coloré aujourd'hui ! Et avec le parti number one, le 10 côtois, avec la candidate tête de liste, Popi, la présentatrice ! Alors, puisque nous ne sommes pas vraiment le 1er janvier 2013, mais bien le 4 octobre 2012, nous ne savons pas encore lequel de nos cinq candidats est le nouveau bourgmestre. Mais il est parmi nous. Donc, pour ne vexer personne, le 1er janvier 2013, nous vous appellerons donc tous, monsieur ou madame le bourgmestre. Profitez-en, ça n'arrive qu'une fois ! Pour certains ! Avant de vous présenter, sachez que vous avez tous beaucoup de chance, puisque vous aurez le droit chacun d'intervenir pour un temps limité au nombre de secondes correspondant au numéro de votre liste. Par exemple, si monsieur le bourgmestre Furlan veut dire quelque chose, il a droit à deux secondes. Je vais donc les présenter par ordre alphabétique. C'est déjà trop ! Il aura droit à une seconde. Par intervention, monsieur le bourgmestre Brousse. Qu'on peut applaudir ! Bonjour ! Alors là, c'est jackpot pour elle, elle a droit à dix secondes. Madame, vous allez dire madame le ou madame la bourgmestre ? Madame la bourgmestre Cosins, on peut l'applaudir. Monsieur le bourgmestre Furlan, qu'on ne présente plus. Deux secondes. Madame le ou la bourgmestre niquaise qui aura droit à quatre secondes ? Madame le bourgmestre niquaise. Il paraît qu'on peut dire les deux. C'est toi qui m'as dit ça Thierry, on peut dire les deux, madame le ou madame la ? En tant que femme. Et enfin, avec neuf secondes de temps de parole, madame le ou la bourgmestre Cordier ? La. Madame la bourgmestre Cordier. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est monsieur la bourgmestre en fait. Ah bah si, on pourrait, mais bon, voilà. J'en connais. Et ils ont aussi deux secondes de temps de parole, madame. Alors, avant de commencer le jeu et de vous rappeler les règles, Thierry va faire le profil Facebook de tous les invités. Tout d'abord, je suis heureux de voir autant d'invités en une fois. J'ai l'impression d'être collé sur un panneau en face de l'Athénée. Ils ont tous répondu présent et pourtant, ce n'est pas facile de trouver le centre culturel, surtout quand on n'y est jamais venu. Je rappelle le principe du profil Facebook des invités. C'est une description avec uniquement des informations glanées sur Internet. Et comme écrivait avec justesse Serge Tisseron, le célèbre pédopsychiatre, Facebook est, et restera une saloperie. Dire que d'habitude, je peine à trouver des infos sur l'invité. Aujourd'hui, j'ai 300 fenêtres qui s'ouvrent chaque fois que je tape un nom. Et difficile de rédiger un profil Facebook de notre invité multiple, délicat de ne pas paraître impartial dans l'approche des candidats. Comme disait encore récemment le vicaire à l'enfant de cœur, en lui tendant son slip sous le nez. « Regarde, il est exemplaire, lui seul soutient autant la gauche que la droite. » Et il ajouta « Et il évite le balotage. » Alors, pour ne pas être trop long, juste quelques mots pour chacun. Et sans vous donner le nombre d'amis, ça vous irez voir vous-même. Sébastien Brousse est né le 8 février 1970. C'était un dimanche. C'est le gamin du groupe. Il est né le même jour que Jules Verne et que le commandant Cousteau. De là son amour pour la nature. C'est aussi le jour anniversaire d'un autre Sébastien, Sébastien Loeb. Notre invité est plutôt Sébastien Thouin. Et son anagramme est « urbaniste obèse ». Carine Cossens est née le 3 octobre 1962. C'était un mercredi de la Saint-Gérard. Elle ne veut pas m'accepter comme amie sur Facebook. Deux catastrophes le 3 octobre. En 52, explosion de la première bombe atomique britannique. Et en 69, naissance de Gwen Stefani. Son anagramme est « crion en yak ». Non, je n'ai pas trouvé mieux avec les lettres de son. Geneviève Cordier est née le 23 avril 1962. C'était un lundi, le jour de la Saint-Georges. Ce même jour en 52, c'est l'explosion de la première bombe atomique à hydrogène sur l'atolle de Bikini. En 67, c'est le premier essai du vol Soyouz. Ça vole haut avec vous. Son anagramme est « ivre, codre, code, genièvre ». Paul Furlan est né le 3 novembre 1962. Décidément, c'est une madie. C'était un samedi, jour de la Saint-Hubert. Deux bonnes nouvelles sont arrivées un 3 novembre. En 66, la mort de Bocassa. Et en 91, celle de Mortschouman. Coïncidence, il y a un autre Paul Furlan sur Facebook qui est né le même jour que lui, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau de villée. Et il doit le connaître parce qu'il travaille au même endroit et ils habitent la même maison. Et son anagramme est un full para. Marie-Françoise Niquaise est née le 20 juin 1958. Et ici, je n'ai que des mauvaises nouvelles. Le même jour que le téléphone rouge qui relie Moscou à Washington, que Jean-Marie Le Pen et que Lionel Richie. Je sais, j'exagère, j'aurais pas dû dire Lionel Richie. Ainsi, c'est la naissance de Jacques Offenbach qui écrit la célèbre polka des mirlitons. Et son anagramme est fera ceci à missionnaire. Donc, nos candidats sont tous sur Facebook mais se retrouvent aussi sur les tweets ou sur YouTube. Moi, me disait Jean-Jacques, je fais les deux. Je tweetube. Voilà, voilà, popy. Merci Thierry, magnifique. Dis, tu as un truc secret pour trouver les anagrammes ? Un truc secret ? Oh là là, c'est génial. Eh bien, voilà, je vais passer la parole à Dominique qui va rappeler, parce qu'ils ne sont jamais venus au Dicotouin, qui va rappeler les principes de l'émission. C'est vrai, pour ceux qui franchissent la première fois à la porte du centre culturel. Le principe de l'émission est à la fois multiple et très simple. S'amuser, se divertir, vous faire rire, partager un bon moment avec notre public fidèle, nos chroniqueurs irrévérencieux et nos prestigieux invités de jour, nos cinq beaux maîtres tudiniens. Nous allons tester leurs connaissances en leur demandant de découvrir la définition de mots. Sommes toutes assez courants, vous le verrez. Pour cela, chers invités, vous aurez le choix entre trois définitions proposées par nos dix conneurs. Une seule sera la bonne, du moins en principe. A vous donc de trouver cette bonne définition. Une petite précision s'impose. Chaque invité, comme le disait Popy, aura un droit de parole limité et en tant que gardienne de secondes, je me réserverai le droit ou le devoir de le ou la faire taire. Il faut bien avouer que Madame la bourgmestre Cousins part avec un certain avantage. Dix secondes. Le premier mot donc, un nom masculin, le mot entrisme. E-N-T-R-I-S-M-E. Benjamin, qui n'est pas là. Oui, bonsoir, chers collègues d'e-conneurs et publics aimés. C'est en tant que d'e-conneurs empêchés que je connais la définition d'entrisme, qui n'a rien à voir avec la réponse que l'on pourrait vous donner lorsque vous frappez une porte. C'est mon statut d'empêché qui me donne cette petite boîte de merde. L'entrisme, non masculin du latin intra-re, penetré, est un terme apparu à l'époque de mai 68. Il définit une tactique ou stratégie politicienne à l'origine propre à l'extrême-gauche, plus spécifiquement aux trotskistes, consistant à espionner un concurrent ou une organisation ennemie en s'y faisant introduire. Le terme entrisme est une manière érudite de parler de noyautage. Voilà, ma chère Pompi, gros bec sur vous tous, comme on dit. Bon, c'était caché s'il y en a et rendez-vous peut-être à la saison prochaine. Merci Benjamin. Merci Benjamin. J'ai rien compris. Je dois résumer comment ? On s'en fout, on voulait juste prouver qu'on savait faire de la technique. Ok. Alors Fabien, peut-être un peu plus audible ? Oui, bien sûr. Enfin, audible. On va essayer. N'avez-vous jamais remarqué, mes chers amis, que nous avons cette façon habituelle de faire certaines choses dont on se demande pourquoi ? On pousse la porte des magasins quand il est marqué « tirer ». Quand vous n'avez plus de réseau, vous mettez votre portable en l'air comme un imbécile. Quand vous envoyez un faire-part de naissance, vous indiquez le poids de l'enfant, alors que quand vous irez le voir pour la première fois, il n'aura plus le même poids. Quand vous avez un bleu, vous appuyez dessus pour voir si ça fait mal. Vous êtes trop heureux quand vous vous réveillez pendant la nuit et qu'il vous reste beaucoup de temps à dormir. Vous regardez votre crotte de nez quand vous l'enlevez de vos narines comme si vous aviez trouvé autre chose. Vous dites « je vais les mettre dans un vase » quand vous recevez des fleurs comme si vous comptiez les mettre plutôt à la poubelle. Vous perdez 10 ans d'âge mental quand il neige. Vous avez déjà essayé de descendre toutes les couleurs du bic à 4 couleurs en même temps. Vous avez déjà essayé de mettre l'antivol du caddie sur lui-même. Vous dites « c'est moi » à l'interphone et vous ajoutez « ouvre » au cas où l'interphone servirait à autre chose. Vous avez déjà essayé de mettre de l'eau dans un gant de toilette. Vous aussi, vous râlez quand les gens vous rendent votre stylo alors que vous venez de fermer votre sac. Et enfin, vous dites « un » alors que vous avez entendu ce qu'on vous a dit. L'antrisme, ma chère popie, c'est cette façon que l'on a de faire des choses comme des milliards de personnes dans ce monde et que l'on croit qu'il n'y a que nous pour faire des trucs aussi débiles. Des humours. Merci Fabien. J'avoue que j'ai déjà essayé de mettre de l'eau dans mon gant de toilette. J'ai déjà essayé de faire tout ce que je viens de dire là-dedans. C'est du vécu. À la fois, je suis éducateur, je travaille avec des personnes en difficulté donc j'essaye tout. Alors Caroline, que signifie le mot « entrisme » ? Alors, vous ne le savez peut-être pas mais avant d'enregistrer le dicotoyen, on doit tous signer un contrat avec ce qu'on peut faire ou non. Bah oui, ça a l'air sympa comme ça mais il y a des règles très très strictes comme ne pas dire plus de trois fois le monster gris qui est assez compliqué ou on ne se moque pas de machin et des choses comme ça. Alors aujourd'hui, et la consigne est un peu embêtante, on ne peut pas parler de... Enfin, je veux dire... Vous voyez quoi ? De certaines couleurs. Par souci d'égalité pour les parties, c'est tout à fait normal. Alors, pour éviter d'en dire une plus que l'autre. Bah oui. Alors, comment faire un texte sans utiliser ces... Enfin, vous voyez. D'ailleurs, pour m'habiller, c'était tout aussi compliqué. Je ne porte d'ailleurs pas de... C'est du pinceau en 806 plus haut. Alors, je n'ai pas le droit de vous parler de celle-là, mais je peux très bien vous dire ceci. Anthracite, amande, amarante, céruléen, cobalt, majorelle, banane, briques, capucines, carmin, citron, citrouille, coquelicot, corail, cramoisie, écarlate, émeraude, fuchsia, garance, héliotrope, jade, chartreuse, lapilazulie, canard, magenta, lit de vin, malachite, nacara, ocre, orpiment, pervange, cinabre, sarcelle, smaragdin, tangerine, vermillon, véronèse et zanzolin. Et le tout, sans me faire taper sur les doigts, c'est ça qu'on appelle un antrisme, c'est utiliser d'autres noms pour éviter un sujet. Merci, Caroline. Caroline, je peux quand même te taper sur les doigts, tu ne pouvais pas utiliser amarrante. Pourtant, moi, je la trouvais plutôt marrante, mais enfin bon. Alors, on va poser la question, j'espère que vous avez tous été attentifs à Geneviève, à Madame, la bourgmestre Cordier, que signifie le nom masculin antrisme ? Est-ce que c'est l'espèce de définition qu'on est en train comme ça ? Est-ce que c'est faire quelque chose que tout le monde fait aussi ? Ou est-ce que c'est utiliser d'autres noms pour parler d'un sujet tabou ? Le premier. Bravo ! Il faut savoir que quand vous venez à cette émission, vous ne récupérez pas un QI plus haut que celui avec lequel vous êtes venu. qui est informé tout le monde. Excusez-moi, mais on me dit quelque chose dans l'oreillette. On aurait des interventions Twitter. Exactement, exactement. Quelques interventions Twitter, car en fait, le Dicotoyen spécial est relié directement sur Internet. Alors voilà, on a un message Twitter, un message Tweetube plutôt, de Jean-Jacques. Est-ce qu'il reste de leur val au bar ? Si pas, une carapée, ça fera l'affaire. Un message de Alain Dicot qui demande pourquoi avoir autant d'invités aujourd'hui ? Ont-ils si peu à dire qu'ils sont 5 ? Et un message aussi de Tintouin qui dit prenez un strepsil, ça fait partir les chats coincés dans la gorge. Merci beaucoup. Merci, vous nous interrompez presque quand vous voulez, n'est-ce pas ? Dès qu'il y a du nouveau, on vous interrompt. Merci. Dominique. Nous passons à une seconde définition qui est un nom féminin, picrocoline. Nous avions dit que c'était des mots courants. Picrocoline, P-I-C-R-O-C-H-O-L-I-N-E. Thierry. Picrocoline vient de picron, moustique en wallon et colline, c'est-à-dire mamelon terreux. Par extension, c'est un texte un peu piquant mais caché derrière un aurobage discret. Mais bon, comme l'exigé le dit Conner en chef, pas de parti pris politique aujourd'hui. On va donc essayer de respecter les règles. Prenons un exemple. Pas de couleur non plus. L'histoire de barbe bleue, ça ne va pas. Chaperon rouge. Non, gris. Chaperon gris. Au début, il était d'une autre couleur mais sa maman l'a lavé à 80 degrés et elle n'avait plus d'âge parce que c'est Sandra Kim qui avait acheté le dernier paquet. Bref. Chaperon gris est une petite fille qui doit porter des galettes et de la confiture d'orange, non, la confiture de fraises bien grises à sa grand-mère qui est malade dans un petit pot. Elle ajoute une bouteille de chimé bleu, non, une bouteille de chimé, une bouteille de blonde des pères parce que sa mamie aime bien. sa maman lui dit un truc du style grouille-toi, t'as encore tes devoirs à faire mais j'ai pas école aujourd'hui. Écolo aujourd'hui, non pas écolo aujourd'hui, j'ai pas cours de main. J'ai pas cours de main. Elle part, il fait beau, le ciel est un peu gris quand même mais pas de nuages à l'horizon. Elle part donc dans le bois des web. Sa grand-mère habite à Ourp. dans le bois tout vert d'Ouidon, il n'y a plus de feuilles, c'est l'hiver, juste brun, c'est vrai. Donc, elle marche et elle chante c'est un fameux trois mâts, icé, non pas icé, elle la ferme, cette sale gosse et en chemin, elle rencontre un loup beige caché derrière un tronc. Elle lui dit en rigolant, oui, parce que c'est une rigolote à l'école des carrières, ses copines l'appellent la marrante, non, pas la marrante, elle l'appelle la comique. Donc, elle lui dit que vous avez de grands yeux et merde et non pas et zut dit le loup. Et le loup s'enfuit vers, non pas vers, le loup s'enfuit, point. Un peu plus loin sur son chemin, le petit chaperon gris voit le même loup et cette fois caché derrière un arbre. elle lui crie que vous avez de grands oreilles. le loup s'enfuit à nouveau, un peu étonné par ce comportement d'un animal qui vit quand même en marge de la société et qui s'est libéré de toute adhésion servile à un système de pensée linéaire, comme dit James Carter. Le petit chaperon gris poursuit néanmoins sa route. Au bout d'un moment, elle revoit le loup caché cette fois derrière un buisson et elle s'est gosille. Que vous avez de grands dents ? Alors le loup éclate et gris de colère, il se met à hurler. Mais putain, tu vas me laisser chier tranquille. Mais non, mais non, mais non. Picrocoline, cette expression vient de Picrocol, un personnage de Rabelais. Il est toujours plaid à guéroyer quand ces gens se disputent avec ce grand bousier pour des fougasses. Les fougasses, c'est un petit peu comme les pistolets de chez Huard. Cette querelle lui sert de prétexte pour déclencher les guerres Picrocolines. En politique moderne, il n'est plus question de guerre, mais de querelles Picrocolines. Exemple belge, BHV, la bataille des étrons d'or, etc. Ces querelles correspondent à des guerres de clochers. C'est un peu devenu le symbole de cloche merle. Voilà, voilà, popi. Merci Thierry. Parce que c'est normal que j'ai déjà mal aux joues. Définition tricolorée. Jean-François, que signifie le mot Picrocolines ? Souvenez-vous, cher public, voici un peu plus de six semaines, nous lancions ici même les hostilités de la deuxième saison du Dicotouin. Année électorale oblige, on a dû rapprocher quelque peu la deuxième émission, histoire de s'en payer une bonne tranche avant d'aller mettre le petit Jésus dans la crèche, pardon, le bulletin dans l'urne. Bien entendu, nous avons reçu de la part des censeurs des consignes très strictes. Je ne vous le cache pas, je préfère encore me soumettre lâchement à ces règles plutôt que de subir les pressions et les exactions de la stasie, la société tudinienne anti-scrutin inoffensif dont les sbires se trouvent en ce moment disséminées sur le parking, prêts, dès la fin de l'émission, à nous faire payer au prix fort nos écarts de pensée et de langage. Et pourtant, ce soir, je le sens, je ne vais pas me faire que des potes. Et pour cause. Voici quelques matins, j'étais dans la salle de bain à courir entre mon slip et le déodorant, pas d'amalgamatif, je vous prie, lorsque j'entendis en fin de journal le mot SNCB. En général, quand ce mot tombe dans un bulletin d'info des potrons jaquets, ça veut dire que si vous prenez le train, vous allez passer une belle journée de merde. une grève des trains de marchandises, connue celle-là des seuls initiés, pas comme celle d'hier, foutait une fois de plus le bordel sur la ligne la plus fréquentée du pays, Charleroi-Brusso. Des trains de marchandises, tiens, tiens, c'est bien connu, les navetteurs montent uniquement dans des trains de marchandises. Tout en me demandant, donc, comment une grève des marchandises pouvait toucher le trafic voyageur, je me dirigeais vers la gare de Marché-Noupon en serrant les points dans l'éventualité où, au bonheur, je pourrais cracher mon désarroi à un de ces bouffons hargneux, toujours prêt à se lever tôt quand il s'agit d'emmerder le monde. Franchement, ils n'en ont pas marre ces quinquagénaires frustrés, éternels, insatisfaits, toujours affublés de leurs jolis sacs poubelles colorés, de pourrir la vie à des gens qui prennent le train vers la capitale, non pas pour admirer la beauté de la gare de Luttre, digne de figurer sur le tracé du transsibérien quelque part dans la toundra, ou les travaux du RER ou encore les péteux qui montent à Waterloo avec le rebook dit, mais simplement pour aller gagner leur coût. Ils n'en ont pas marre ces eczémas du monde professionnel de passer à la télé, ils n'en ont pas leur claque ces agités du bocal de porter sur la voix publique leurs querelles intestines et par la même de faire chier toute une série de gens. Quand j'ai appris après une bonne heure et demie d'attente sur le quai que le piquet de grève était finalement levé, j'ai eu, moi aussi, comme une envie de me lever et de courir le leur mettre se piquer au plus profond de leur fondement après en avoir élargi l'entrée, excusez-moi, à grands coups de ce ballast sur lequel ils attendent descendre. Mais faisons contre mauvaise fortune de bon cœur, imaginez un instant que je doive me rendre au travail avec les bus de la TEC. Les guerres picro-collines désignent l'âpre bataille que se livrent la TEC et la SNCB en matière de kilomètres non parcourus. On sait qu'on ne doit pas inviter quelqu'un de la SNC à partir d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qu'on ne peut plus inviter. Du TEC. Du TEC, d'ailleurs. Alors, merci Jean-François. Une petite nouveauté pour cette troisième définition qui nous est donnée par un fidèle auditeur. Allô, bonsoir, je suis bien en ligne ? Oui, oui, parlez. Oui, oui. Alors, picro-colline, au fait, c'est une chanson sur les frites et je voulais la chanter à tout le monde. Est-ce que je peux le faire ? Bien sûr. Allez-y, allez-y. D'accord, d'accord. Mais j'ai besoin du public parce qu'après chaque couplet, il faut répéter des frites. D'accord ? Vous êtes tous prêts ? Je suis un peu loin du téléphone peut-être, non ? Ça va ? Ça va ? C'est pas mal. D'accord, je commence. Le plat qu'on préfère partout Ce qui prouve qu'on a du goût à diteur Mieux que caviar, viande ou poulet Chez nous, on peut dire que c'est les frites. En discours préélectoral, les écolos veulent manger local tout de suite. À toi, on cultive la pomme de terre et c'est avec elle qu'on sait faire des frites. Rouge à teint ou bien Rubicon, les cheveux de cordier sont maintenant blonds à diteur. Mais au FDF, la tête qu'on préfère, c'est celle quand on lui fait faire des frites. Les membres du CDH de Toin avaient pour leur partie un amour unique. Ils savent, ils sont tous devenus car Ludgen ne digérait plus les frites. De leur entité, ils en sont bleus. Ils voient pour elle un avenir. Adieu, bien vite. Ni qu'aise la tire, mon cela pousse. Je parle de la liste et pas du tout de la frite. Rien ne va plus au PS de Toin pour être ministre de grands copains d'équipe. Si Bourgmestre il est empêché, il peut toujours encore manger des frites. Voilà ce qu'est la picrocoline d'une chanson sur les frites. Oh, merci monsieur. Merci. Merci cher éditeur Fidel. Merci, merci de m'avoir pris aux mots chers auditeurs fidèles. Eh bien, Paul alors, monsieur le Bourgmestre Furlan, qu'est-ce qu'une querelle picrocoline ? Eh bien, eh bien. Oui. Est-ce que c'est un genre de guerre comme BHV, etc. Une âpre bataille entre les techs et la SNCB ou une chanson sur les frites ? J'élimine la chanson sur les frites. Je déteste les cas qu'agénères frustrés. Merci beaucoup. Et donc, il ne me reste que la solution 1 parce qu'elle était très poétique. Elle était très poétique. Bravo. C'est un sans-faute pour tous nos bourgmestres actuellement, mais on m'interrompt à nouveau et on a des infos routières. Le JBEX. Guylain Van Bardel, est-ce que vous m'entendez ? Oui, ma petite papie. Bonjour, Guylain Van Bardel ici de JBEX. Info routière, il est demandé aux habitants de Tuilly de sortir sur leur pas de leur porte. Plusieurs véhicules tourneront dans le village. Ils cherchent la salle du centre culturel. Aidez-les, s'il vous plaît, à trouver leur chemin. Attention, soyez attentifs. si la vendeuse de chez Peggy Mode à la ville basse ne répond pas par votre demande je voudrais une boîte de 5 culottes XXXL, c'est parce que c'est devenu une boulangerie pâtisserie. À présent, à présent, et ce n'est plus un lieu pour remplir ses culottes, mais pour envisager la taille en dessous. Il est demandé à tous les militants des différents partis d'aller chercher leurs électeurs du guet séjour devant les différents bureaux de vote. Le votage est fini, l'administration du home croule sous les tonnes de vols au vent moulus non consommés et les boîtes de couches non utilisées. Et enfin, dernière indication routière, il est interdit de construire une chapelle dans sa propriété pour espérer la revendre à la ville et ainsi tenter de ne plus avoir de circulation dans sa rue pendant 4 mois. JBEX 0800 040 6530 Merci Guylain. Revenons à nos moutons et à la suite de notre jeu. Revenons aux choses sérieuses avec une nouvelle définition. Il s'agit ici d'un mot masculin. Aigre fin A-I-G-R-E-F-I-N Caroline. Alors, aigre fin est un mot asiatique. Vous connaissez sûrement son petit frère aigre doux comme la sauce. Aigre fin c'est le fin du fin de l'asiatique comme ce petit chanteur qui commence à être un petit peu connu à quelques millions de vues sur Youtube. Un dénommé Psy un petit rond avec des lunettes qui a l'habitude de se déplacer comme s'il montait à cheval. Probablement une technique de là-bas. Néanmoins, il est souvent bien entouré à votre destin. Alors, ce Coréen qui vient de la partie chouette de la Corée évidemment, a même diffusé son concert à Séoul en direct sur Youtube aujourd'hui. J'espère que vous avez tous regardé. Le monde entier en communion avec son titre qui rassemble les peuples Gangnam Style une chanson avec un texte fort Ce petit psaille s'amuse même avec les célébrités. Britney Spears a eu la chance d'apprendre la chorégraphie très étudiée et presque digne d'un béjard. Vous irez voir. Bref, ce chanteur est un maigre fin car c'est le fin du fin de l'Asie. Merci. Merci Caroline. Jean-François. Ce matin, je suis passé chez le coiffeur histoire d'essayer de me faire tout beau pour la spéciale télé de ce soir. C'est raté. Vu les restrictions budgétaires, pas question de se payer les services d'une maquilleuse professionnelle. Petite précision utile par maquilleuse professionnelle, je pense bien sûr à une personne qui aurait été chargée de pouponner les diconneurs présents ce soir et pas à une personne chargée de piquer votre bagnole, d'en buriner le numéro de châssis et de la revendre en moins de 24 heures à un ouzbeck véreux et aux mains couvertes de bagouze en or. Premier hic, en arrivant ici, j'apprends que la formule de l'émission n'a pas changé d'un iota, comme dirait le saxophoniste libidineux de Allopolis, vous savez, le célèbre « Mais quelle belle taquette ! » Et que, disais-je, malgré la présence du gratin dauphinois de la politique tudinienne, seule notre voix pourra exprimer sans le renfort de l'image la substantifique moelle de notre intense cogitation. Bon. Ensuite, vu que j'habite du bon côté de la cambre mais dans le mauvais village, je n'ai aucune influence sur la conduite des affaires communales de ma terre d'accueil de ce soir. Je vais vraiment finir par croire que j'aurais mieux fait de rester chez moi à regarder Envoyé Spécial le cul bien au fond de mon vieux divan. Mais la cerise sur le gâteux, et oui, ce lundi, c'était la journée des vieux, pardon, des personnes âgées, ce fut lorsque j'appris que Dominique Alderweireld s'était vu refuser sa demande afin de devenir belge. Dominique Alderweireld, vous voyez, Dodo la saumure, le proxénète sympa à la bonne tête de papy gâteau. Il ne comprend pas, et moi non plus d'ailleurs, pourquoi la nationalité belge ne lui a pas été accordée. Il a bite tourné. Enfin, je veux dire, il vit dans le héno occidental. et non pas dans le 21e arrondissement de Paris, j'ai nommé les états d'Ixelles, contrairement à son compatriote Bernard Arnault, vous savez, ce type qui possède à lui seul le PIB de la Somalie et du Sierra Leone réunis, et qui, en raison de ses profondes attaches dans notre plat pays, souhaite rejoindre notre bien belge paradis fiscal. Pourtant, Dodo la saumure a lui aussi des choses à amener à notre économie, taux de croissance important, miche fiscale, j'en passe et des meilleurs. Mais, une fois encore, faisons contre mauvaise fortune bon cœur, nos deux Lascar savent que la Belgique, c'est le pays du surréalisme. Un nègre fin, c'est un divin divan, poppy. Merci, Vincent, pour ça. Alors, Fabien, qu'est-ce qu'un nègre fin ? Bien, pas du tout, pas du tout. Une fois n'est pas coutume, je vais chanter a cappella. Attention, je ne vais pas chanter la chanson a cappella, je vais donc chanter sans son. Même si on est arrivé à faire beaucoup de techniques aujourd'hui, je vais me permettre d'utiliser ma magnifique voix. Oui, je crâne un peu, mais tant pis, c'est moi qui me sers le premier. Alors, qu'est-ce qu'un nègre fin ? Je vais vous le dire. 3, 4, Un bon jour ou peut-être une nuit, Au volant, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. J'ai freiné, mais je lui ai roulé dessus. J'ai freiné, je ne l'avais pas vu. Sous ma roue, et pendant 800 mètres, il a tourné sans cesse, l'oiseau écrabouillé. Il avait les yeux style viandaché, et ses plumes étaient éparpillées. À son front, brillant de mille feux, mon foie, mon phare droit détaché, et la marque de mes pneus, de son bec, il ne restait rien du tout. Dans ma main, s'est détaché son cou. L'aigle noir, il n'y en avait plus. Plutôt un aigle fin, qu'il était devenu. Il s'agissait du mot aigle fin, pas aigle fin. Ah merde, je me suis trompé. Ça tombe bien, j'ai la bonne définition également d'aigle fin. Merci. aigle fin, d'agriffé, saisir, volé, homme qui vit d'escroquerie, de procédé indélicat, injure courante en politique, quand il s'agit de dénoncer une escroquerie. Curieusement, l'une des définitions de ce terme, des huets, est chevalier d'industrie, dans le petit Robert, ou encore homme rusé et qui vit d'industrie, dans le litré. L'étymologie du mot viendrait peut-être de l'expression que le faucon est aigle fin. Je vais quand même pas très loin. Ou encore d'une monnaie ancienne, l'aigle fin. Dans tous les cas, la notion reste la même, voler de l'argent, s'emparer d'un bien public. Merci Fabien. Merci Fabien. Alors, on va poser la question à Madame le bourgmestre Cossance. La. La, elle avait dit la. La bourgmestre Cossance. Qu'est-ce qu'un aigle fin ? Est-ce que c'est le fin du fin de l'Asie ? Est-ce que c'est un divin divan ? Ou un homme qui vit d'escroquerie ? La Troie. La Troie, bien sûr. Bravo. Et nous allons maintenant faire un petit peu jouer nos invités avec Thierry qui, explique-nous un peu ton jeu Thierry. C'est le jeu qui a dit quoi. Qui a dit quoi. Alors, le but de ce jeu est de retrouver l'auteur de citations. Ah, invité exceptionnel, citations exceptionnelles. Celles-ci sont donc cette fois toutes extraites d'une émission politique récente de Télésambre. Non, c'était il y a 3-4 mois. Dont le sujet était, si j'ai bien compris, que faire de la chapelle des Sœurs Grises. Sujet pourtant souvent débattu ici même. Alors, si vous vous reconnaissez, vous dites votre prénom dans le micro. Oui, vous dites, c'est moi qui l'ai dit et je suis un tel, c'est ça ? Oui, c'est un mot qui vous êtes. Alors, vous répondez vite parce que c'est un peu chiant quand ça traîne. Vous ne trichez pas non plus. Alors, qui a dit le schéma de structure permet d'avoir une vision à long terme ? Qui a dit on pensait décharger le plus possible les policiers de leurs tâches administratives ? Marie-Françoise. C'est qui ? C'est qui, c'est qui alors ? Marie-Françoise. Qui a dit venant de la ville haute, descendre à la ville basse, c'est presque une opération commando. C'est moi. C'est Karine. Qui a dit c'est un véritable plan de ville à un horizon de 10 ans que j'ai voulu donner au Tudinien. qui a dit il faudra continuer à investir mais il faudra le faire en restant particulièrement vigilant par rapport aux finances. C'est trop facile, on va compliquer. Qui a dit donc comment ? Je ne m'aime. C'est vrai, comment vais-je dire ? Comment vais-je dire ? Il y en a deux, c'est Sébastien et Geneviève. Qui a dit il y a quand même des ministres régionales qui ont agi. Karine. C'est moi, je m'arrive. Qui a dit un peu de calme. Paul. Et moi. Qui a dit tout à fait mais la philosophie globale c'est moi. Marie-Françoise. mais voilà, c'est très bien. Vous avez la parole. Super. Merci Thierry. J'ai dû écouter quatre fois l'émission. Le pauvre. Alors, on arrive déjà à la fin de cette première partie. La pitié des remparts est au cœur du premier débat de ce soir. Une ville qui compte près de 15 000 habitants mais dont la grande... Je n'ai pas toutes les mythes. Thierry, il faudra que tu expliques un peu sur internet et faire une photo de cette espèce de truc. C'est un enregistreur ce truc ? Oui, c'est un enregistreur. Mais est-ce que tu te rends compte ? Ils ont mis plus de temps à le dessiner que mettre une puce enregistrement dedans. C'est incroyable. Alors, on arrive à la fin de cette première partie et Dominique a traditionnellement offre un livre à nos invités. Ici, vous êtes cinq. Donc, on va commencer par deux invités pour cette première partie. On va commencer peut-être par Madame Le Bourgmestre Niquaise. Le Bourgmestre Niquaise. Le Bourgmestre Niquaise. Mais avant toute chose, Madame Le Bourgmestre et tous nos invités ici présents, un petit livre bleu pour la circonstance que notre public fidèle attend avec impatience lors de chacune de nos émissions. C'est le guide pratique des situations pas pratiques. Si vous faites partie de nos fidèles auditeurs, vous savez au moins une chose. Je ne l'offre jamais. Mais je peux vous en offrir une petite lecture ? Tout à fait. Au hasard. Merci. 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 Comment expliquer qu'à chaque fois qu'avec sa machine à écrire, on fait une recherche Google sur les noms de ses perruches, pépettes et nénettes, les résultats affichés ne sont qu'une suite de sites pornos ? La réponse. Sachez qu'un épisode de la série Happy Days devrait vous donner des éléments de réponse. En effet, dans Le secret de Potsy, le 16e épisode de la 8e saison, malgré le départ de son colocataire Ralph, Potsy décide de garder l'appartement. Il tente ainsi d'impressionner Courtney, l'ami de Laurie Betts. Lorsqu'il refuse de révéler d'où il vient l'argent pour payer le loyer, Fonzie décide de mener l'enquête sur les étranges requêtes de Google concernant vos perruches pépettes et nénettes. Il découvrira à la fin de l'épisode que Mme Cunningham, la mère de Richie et Johnny, est en réalité une sordide pornographe à la solde des nazis. Pour l'anecdote, le scénario de cet épisode est signé par Marcel Pagnol. Cela s'entend à l'inhabituel accent provençal d'Arnold, le patron du drive-in dans la série. Je vous en offrirai une autre tout à l'heure. quand même un petit cadeau pour Mme Le Bourgmestre Niquaise. Aujourd'hui, nous faisons dans la BD les livres pour enfants et adolescents parce que nos politiques sont restées de grands enfants. Ils jouent avec les couleurs et se chamaillent via Facebook pour dire la même chose ou presque. Un livre donc avec le coq ou à long en couverture et un grand carré bleu qui annonce le titre. Un livre sur le temps le temps qu'il fait pas le temps qui passe et les saisons et qui aide à comprendre à la fois le temps qui passe et le temps qu'il fait. Je philosophe là. Un livre à feuilleter en famille ou avec de grands enfants. Avec des questions très simples comme Combien de temps dure une minute ? Que font les feuilles en automne ? Une feuille c'est-elle l'heure ? Bref, un grand moment de poésie dans ce monde de brut où tout n'est que lutte de pouvoir. Voici donc le temps et les saisons. Je vais quand même vous donner les réponses aux questions. Je vais vous en ségrer. La première, le reste nous l'effraie découvrir tout à l'heure. Combien de temps dure une minute ? 60 secondes. Une minute ne dure pas longtemps. C'est juste assez long pour peler une pomme. Il y a 60 secondes dans une minute et 60 minutes dans une heure. Le nombre 60 a été choisi il y a plus de 5000 ans sûrement parce qu'il est facile à diviser. Quel beau cadeau Marie-Françoise. Dominique, tu me fais vraiment peur de temps en temps. Tiens, t'as vu. Est-ce qu'on fait ? Je pense que les autres invités ont des cadeaux. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et comme vous savez, chez nous, tout le monde a toujours gagné. Il y a un petit jingle pour les cadeaux que les et la les ou la bourgmestre vont offrir à la ou les bourgmestres. Vous avez compris. compliqué, tous ces bourgmestres. Petit générique, c'est important. Et voilà, c'était le petit générique. C'est toi qui dirige un petit peu les différents cadeaux. Eh bien, Sébastien, qu'est-ce que tu as prévu comme cadeau pour Marie-Françoise ? Ce sont des cadeaux virtuels, je tiens à expliquer aux personnes qui nous écoutent et qui sont dans la salle. En période électorale, on n'y est plus, on est le 1er janvier, mais au cas on ne peut pas faire de cadeaux qu'on paye avec de l'argent. C'est de manière virtuelle. Sébastien, qu'est-ce qu'il a prévu pour la petite Marie-Françoise ? On nous avait proposé déjà de choisir un jouet, un animal, un livre et un ustensile de cuisine. Comme le choix était limité, je me suis basé sur une balance pour deux raisons. La balance pour la justice et aussi au niveau électoral, la balance pour savoir stop ou encore. Merci Sébastien. Je te dis merci. Popi, tu dis merci, mais on te l'offre pas à toi. Je te dis merci, mais ce n'est pas à moi qu'on l'offre, oui. Karine, qu'est-ce qu'elle a prévu pour la petite Marie-Françoise ? Moi, je me suis dit qu'un petit livre d'initiation en comptabilité pour voir si réellement... Ça balance, ça balance. Mais vous êtes sûre que ce sont des cadeaux que vous faites là ? Non, 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 c'est vraiment c'est de l'initiation, c'est du basique. D'accord. D'accord. Heureusement, heureusement qu'on n'est plus en campagne et qu'on a le 1er janvier 2013. Alors Geneviève, vous avez un joli cadeau aussi pour Marie-Françoise ? Oui, mais moi, j'ai pris un petit hérisson, un petit hérisson bleu et les picots ne piquent pas. Oh, voilà, c'est bien. Et enfin, Paul, il a sûrement un cadeau intéressant pour Marie-Françoise. Ah oui, moi, je les ai pris physiquement, mais comme nous sommes en campagne électorale, je vais te le remettre et puis je vais te le reprendre. Je vais te le laisser. Alors, je vais le chercher. On dirait Marie-Poppins qui s'est fait dans son sac. C'est une petite Michelin parce que je me suis inspiré aussi de une la pousse, l'autre la tire. Et je me suis dit qu'une Michelin pour tirer 23 autres, 22 autres wagons, c'était franchement... Ah, c'est pas rien pour tirer Béatrice. Si Béatrice avait été tête de liste, franchement, j'aurais pris une robe ou un rideau pour la blague. Mais attention, Béatrice, mais attention, Marie-François. Toujours pas l'habitude. Eh bien, cette Michelin peut tirer évidemment tout un train, mais parfois, les locomotives, les wagons sont très lourds et peut-être que les locomotives sont parfois derrière toi, donc méfie-toi quand même de ce qui pourrait t'arriver. Je vais te remettre. Bravo. Merci, je te la rendrai. Je ne m'attendais pas à ces cadeaux. C'est comique finalement. C'est une histoire de bédé. C'est une histoire de bédé. C'est une histoire de bédé. Je n'ai pas compris le sapin. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et la locomotive est rouge, vous l'auriez marqué quand même. Ça fait tic-tac, tic-tac. Alors, c'est au tour de Mme Labourmestre-Cosins de recevoir les cadeaux de Dominique en premier. Eh bien, encore une petite BD, donc je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de Toto que tout professeur a déjà rencontré dans sa vie professionnelle. Professeur de français, c'est bien ça ? Oui. Et dans ce cas-ci, l'histoire de Toto l'ornithorynque, ornithoryncus anatinus, que je vous laisse le soin des plaies sans photographe. C'était une blague. Quand on voit déjà mon niveau avec les accords... Non, c'était une blague. L'ornithorynque, donc de l'ordre des mammifères, mammifères particulièrement sensibles à toute forme de pollution, mais seuls mammifères ovovivipares, c'est-à-dire... Des oeufs ? C'est une blague. C'est-à-dire qu'ils pondent des oeufs dans lesquels se trouve le bébé ornithorynque formé et vivant qui n'a plus qu'à casser la coquille pour voir la tête de papa et maman. Et quand on voit la tête de papa et maman ornithorynque, on comprend pourquoi on lui laisse quelques instants de répit. Toto, l'ornithorynque et les sœurs cristallines qui sont des sœurs-sœurs, pas des sœurs nonettes. Rien à voir avec les sœurs Clarisse, c'est un autre débat. la coquille. Voilà. Merci, Dominique. Alors, on va peut-être changer un petit peu l'ordre. Et chaque fois, on va se taper ton générique. Tu n'as pas mon générique, je le trouve très beau. un petit peu long. Alors, on va peut-être changer l'ordre. Geneviève, est-ce que vous avez pensé un petit cadeau pour Madame Labourmestre-Cosance ? Oui. Je vais chercher. Voilà. C'est le petit ABC, en fait, parce que comme tu commences un peu en politique, ben voilà. C'est vraiment gentil parce que je suis vraiment nulle part. Eh bien, il est temps d'apprendre. C'est une méthode accélérée. Marie-Françoise. Alors, des mauvaises langues m'ont dit que tu étais allée à la chapelle Saint-Roch et que tu avais dû chercher la chapelle Saint-Roch. Et donc, je t'offre une boussole et une carte de toit. Ça, c'est vraiment super. Ça, c'est vraiment génial parce que c'est peut-être un bon point de mon initiation politique, c'est que je découvre vraiment avec plaisir les magnifiques coins que je ne connaissais pas encore. Ah, c'est bien. Paul, un cadeau pour Karine. Allez, Marie-Popin. On ne va pas chaque fois terminé. Oh là là, mais... Alors, ce n'est pas parce que son mari est médecin. Je vous rassure, ce n'est pas par fantasme personnel de la première. Mais j'en vois qui dans la salle, franchement, on verrait bien Karine dans cet accoutrement. c'est simplement parce que bien qu'étant en officiant politique, elle a montré force de caractère dans le débat à Télésendre, notamment parce qu'elle a dû lutter contre la proposition de centre de santé. C'est femme discrète, elle s'est révélée femme de tête. Et je peux bien le préciser. Merci. Et donc, c'est une panoplie, une panoplie docteur. Pour ceux qui ne sont pas présents ce soir et qui nous écoutent, J'espère que la panoplie de l'infirmière, tu l'as bien trouvée dans un magasin de jouets. C'est une magnifique panoplie d'infirmières, effectivement. Comme je n'avais pas le temps du magasin de jouets, je me suis rendu chez SM, le magasin bien connu à Charleroi. Et donc, les menottes sont vraies. Les menottes sont vraies. Alors, qui n'a pas encore offert son cadeau ? C'est Sébastien. Moi, c'est simplement un livre à partager de Catherine Gousset et c'est Les Fils et Les Filles d'Eux. Oh là 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 ! Eh bien, il me reste... Oui, n'oubliez personne. Il me reste à vous remercier pour cette première partie. Super chouette, finalement. Ça va ? Tout le monde est détendu ? Vous voyez ? C'est vraiment chouette. On ne vous met pas sur le gris, là ? Eh bien, un petit jingle de fin, une petite pause et puis... Une petite guerre. Deuxième partie, voilà. C'est l'heure de la petite bière. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti !